Est-ce que les patients en analyse ont changé depuis une vingtaine d'années ? Oui. Oui, ils ont changé. Et cette évolution met bien en relief le fait que les sociétés modèlent véritablement les pathologies des hommes. Vous savez, à l'époque de Freud, la chape de plomb qui pesait sur la sexualité explique aisément les grandes structures qui ont été mises en évidence au siècle dernier. Mais la société a changé. Le balancier de la sexualité est allé dans le sens opposé, à l'extrême opposé. C'est-à-dire que du grand interdit, on est passé à la plus grande permissivité. Et par voie de conséquence, la structure des analysants aussi a évolué. Cela signifie que l'analyste n'est plus aux prises avec les structures classiques ? Effectivement. Effectivement. Il y a par exemple beaucoup moins de grands tableaux cliniques évocateurs de l'hystérie. On pourrait dire que pour devenir acceptable par la société actuelle, l'hystérie a dû se polisser. Elle s'est adaptée en quelque sorte. Et aujourd'hui, elle présente un visage moderne, si on peut dire. D'ailleurs, dans sa demande de reconnaissance, elle va même jusqu'à réclamer une prise en charge par la société. Et même un remboursement par la sécurité sociale. Vous voulez dire que l'hystérie est toujours là, mais se présente différemment aux cliniciens ? Je veux dire qu'à côté des grands tableaux cliniques qu'un psychanalyste rencontre encore parfois dans sa pratique, les nouveaux visages de l'hystérie se nomment spasmophilie, fibromyalgie, etc. On n'est plus dans le registre de la folie, vous voyez. On n'est plus dans le champ de la psychiatrie. Et pourtant, c'est toujours le corps qui parle. Et pour les autres structures ? C'est pareil. Il y a moins de névroses obsessionnelles dans leur description clinique la plus classique, pourrait-on dire. En revanche, si on évoque la phobie, la phobie est toujours bien présente. On dit souvent de la phobie que c'est une plaque tournante. Qu'est-ce que ça signifie ? Plaque tournante, cela signifie que l'on peut très bien vivre toute sa vie avec une phobie, à condition que celle-ci ne soit pas trop invasive, pas trop aliénante. Si vous voulez, tant que le mécanisme de défense de l'évitement nous permet de continuer à vivre sans trop d'angoisse, tout va bien. En revanche, si un accident de la vie fait monter un peu trop la pression, alors l'individu va devoir se trouver un arrangement plus complexe, plus élaboré. Et alors, il va peut-être se tourner vers la structure hystérique ou vers la structure obsessionnelle. Ou encore passer de l'atteinte fonctionnelle à une atteinte lésionnelle ? Oui, parfois. Parfois. Mais dans ce cas, on entre alors dans le champ de la psychosomatique. Et alors, mis à part ces évolutions des structures les plus classiques, qu'est-ce qui est différent aujourd'hui chez les patients en analyse ? Eh bien, en premier lieu, je dirais qu'avec le relâchement des cadres et ses conséquences, les traits pervers ont tendance à se banaliser. D'ailleurs, il suffit de regarder la télévision ou les médias en général, il y a de plus en plus de voyeurisme, d'exhibitionnisme, il y a de plus en plus effraction de l'intime, qu'elle soit désirée ou non, qu'elle soit acceptée ou non. Il y a pulsion à montrer, à exhiber. L'image est au centre, et donc le narcissisme et ses pathologies. Et puis, qui dit cadre trop souple ou absence de cadre, dit aussi possibilité ou volonté d'augmenter son pouvoir. Et voilà pourquoi de nouvelles appellations sont entrées dans le langage familier. Vous savez, quand on lit les magazines, par exemple, de psychologie, on parle de plus en plus de pervers narcissiques, on évoque les situations d'emprise, de harcèlement. Et puis, il faut bien noter désormais la présence de plus en plus forte des addictions. Peut-on encore parler de structure ? La notion de structure reste la base. C'est le socle. Souvenez-vous de la métaphore du cristal de roche. Depuis le tout début, Freud a mis en avant la relation entre la génétique, d'une part, et les événements de la vie d'un sujet toujours singulier, d'autre part. C'est d'ailleurs, à mon sens, ce lien qui permet de faire passerelle entre neurosciences et psychanalyse. Maintenant, peut-on parler, déjà, aujourd'hui, de structure, à propos des nouveaux tableaux cliniques qui se présentent à nous ? Je dirais que c'est trop frais, c'est trop neuf. Il vaut mieux, à mon sens, parler d'état, de champ aux frontières de quelque chose. Ce que l'on appelle, d'ailleurs, très justement, les états limites. Quelque chose de changeant, de labile, de mouvant, quelque chose qui n'est pas clairement défini, qui n'a pas un contour vraiment net. Dans les états limites, nous sommes dans une espèce d'entre-deux, où l'on trouve à la fois des défenses de type psychotique et à la fois des fonctionnements plutôt adaptatifs, qui évoquent la névrose. Cela veut dire qu'un patient, état limite, qui décompense... Eh bien, ça signifie qu'il peut basculer soit du côté de la névrose, soit du côté de la psychose. Je pense qu'il va falloir continuer à observer de près les mutations des sociétés pour vérifier si certains traits actuels se densifient et s'épaississent au point de former de nouvelles structures. Mais il est, à mon avis, trop tôt. Et puis, j'ajoute qu'il est impératif de conserver, pour l'instant, le référentiel des structures en psychanalyse. Sinon, on bascule du côté des thérapies X ou Y qui réduisent l'individu à une somme de comportements. C'est-à-dire ? Eh bien, appréhender un patient par un morceau de lui, si je peux dire, c'est quand même le réduire à un ensemble de morceaux, comme en médecine ou en chirurgie. Dans la plupart des thérapies, on le réduit à une somme de comportements. Et donc, confronté à la plainte du patient, le thérapeute va s'efforcer de détordre un comportement qui lui est présenté comme tordu, anormal, pas conforme, inhabituel. Bref, en un mot, singulier. Le psychanalyste, quant à lui, ne porte pas une attention particulière aux symptômes ou aux comportements en question, sauf à le ramener à la question de la structure. Je veux dire par là qu'un analyste ne pose pas sur son établi le symptôme ou le comportement comme une pièce qu'il faudrait travailler, modifier, corriger, presque contraindre. Quelle que soit la plainte du patient, l'analyste va se demander quelle est la structure de ce patient. Et cette question-là, sur laquelle la plupart des thérapies font l'impasse, on ne peut pas en faire l'économie. Sous-titrage Société Radio-Canada